En titre dans cette édition, le Soudan du Sud. La responsable de l'Organisation des Nations Unies se dit préoccupée par la calmie relative dans le pays. Élection municipale à Londres, un scrutin passe d'être remporté par le candidat travailliste Sadik Khan. Puis, actualité politique au Brésil, ouverture de la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff, mercredi. Nouvelle page de l'information sur Sika, mesdames et messieurs, bienvenue. Au Soudan du Sud, la responsable de l'ONU se dit toujours préoccupée par la calmie relative observée dans le pays. Mercredi, Hélène Magrette-Lowage a appelé le gouvernement de transition à honorer ses promesses et à mettre en place l'accord de paix. Imagissons. Un Soudan du Sud définitivement pacifié. Le conseil de sécurité de l'ONU y accorde particulièrement du prix. Saluant la formation du gouvernement de transition, il a élaboré une liste de tâches pour le nouveau gouvernement sud-soudanais, dont celle de parvenir à un accord sur des élections, une consolidation du cessez-le-feu et la lutte contre la corruption. Pour le bien du peuple soudanais, je fais confiance au gouvernement de transition pour mettre en place l'accord de paix. Je les appelle encore et toujours à tenir leurs promesses et à créer une nation en paix et prospère. J'appelle tout le monde, y compris vous, tous les sud-soudanais, à travailler ensemble avec tout le monde afin de réaliser ce rêve. Un rêve dont l'accomplissement croit le conseil n'exclut pas de traduire en justice les responsables des actions durant la guerre civile dans le pays. Fin 2013, soit seulement deux ans après son indépendance, le Soudan du Sud a été plongé dans la guerre civile quand les combats ont éclaté au sein de l'armée nationale, minée par des dissensions politico-ethniques alimentées par la rivalité entre Salvakir et Rick Marcha, le premier accusant, le second de fomenter un coup d'État. Le conflit, notamment marqué par des massacres à caractère ethnique, des atrocités, des viols et des tortures, a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés. À ce jour, le bilan EXA reste inconnu. En République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi a confirmé mercredi sa candidature à la prochaine présidentielle. Moïse Katumbi, âgé de 51 ans, ex-gouverneur de l'ancienne province du Katanga, est passé dans l'opposition en septembre dernier après avoir démissionné de ses fonctions de gouverneur et avoir quitté le parti présidentiel. Et parlant toujours de Moïse Katumbi, le ministre de la Justice a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête sur le recrutement de mercenaires étrangers contre l'opposant. Selon le ministre Alexis Mwamba, il existe un réseau lié à Moïse Katumbi avec une société basée en Virginie aux Etats-Unis qui assure le recrutement des mercenaires et le maniement des armes. Dans le camp de l'ex-gouverneur, on dénonce la manipulation et la tentative d'intimidation. Suivons ici les réactions du député Francis Kalombo, joint au téléphone par Joël Arofodi. Je ne peux qu'être déçu. Ce sont des vieilles méthodes moboussiennes, puisque actuellement c'est les moboutistes qui sont autour du président de la République. Ce sont les mêmes fautes. C'est-à-dire arrêter un opposant, faire croire que cet opposant et je ne sais pas qui est, finalement, ça n'apporte rien. Cela ne permet pas au Congo de pouvoir se développer. C'est quand même réguétable. C'est un recul catégorique par rapport à là où nous devons aller pour la démocratie en République démocratique. C'est une cabale, c'est un coup qu'ils veulent monter tout simplement pour empêcher Moïse Katumbi d'être candidat et de pouvoir gagner ses élections. C'est connu de tout. D'ailleurs, aucun Congolais ne croit à cette cabale. Voilà Moïse Katumbi. Et lui, le ministre, était un ancien rébel. Il sait comment ça se passe. Moïse Katumbi n'a jamais touché aux armes. Même à l'époque où certains sont passés pour prendre le pouvoir, passer aux armes, il n'a jamais fait. Tout le monde sait que ce sont des mensons. Justement, c'est pour l'empêcher d'être candidat qu'on est en train de monter tous ces cabales. C'est connu de tous. Est-ce qu'il répondra devant la justice s'il était interpellé ? Est-ce qu'il acceptera à comparaître, aller devant la justice pour se justifier ? Mais c'est quelle justice ? Ils vont l'arrêter, ils vont faire de l'arbitraire comme ils en ont l'habitude. Je vous dis que ce sont des vieilles méthodes connues en République démocratique du Congo. Ils l'ont fait avec Étienne Tissékédi, avec beaucoup de supporters. La finalité, Mobutu, qui les a arrêtés, a fui de Congo. Donc, on est habitués. Écoute, Moïse va attendre. Ils vont faire ce qu'ils ont besoin de faire. Quand on est au pouvoir, on pense qu'on est éternel et on se permet tout. Ils se le permettent. On n'a pas d'autre choix. Est-ce que le gouverneur Katumbi va fuir le pays ou il va attendre pour affronter le pouvoir en place ? Moïse Katumbi n'a rien fait pour fuir le pays. Il restera au Congo. Il est candidat. Et il sera candidat demain à l'élection présidentielle. Il a toujours prôné la démocratie et le respect de la Constitution. Prendre des armes, tout le monde sait que c'est des mensonges. Et pourquoi il doit fuir ? Il doit fuir pour avoir fait quoi ? Il n'a pas besoin de fuir. Il restera là. Beaucoup avant lui ont été arrêtés. Ils continuent et ils sont restés. Ils ne savaient pas se faire arrière. Honorable Francis Calumbo, je vous remercie. Merci. Ce journal suit son cours. Quelques jours après l'effondrement de l'immeuble de six étages à Nairobi, dit, les survivants de la catastrophe décrivent comment ils ont réussi à s'extirper des décombres. Mais ils craignent le pire pour leurs proches, encore porté disparu. La précision. L'immeuble de six étages s'est affaissé sur lui-même, dont le quartier populaire de Oruma, dans le nord-est de la capitale kenyane, en raison de plus torrentiel et de la mauvaise qualité de la construction. Le bilan de la catastrophe est désormais de 26 morts, trois nouveaux corps ayant été découverts au cours des dernières 24 heures, dans les ruines de cet immeuble qui s'est effondré vendredi dernier. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Tout est encore très clair dans mon esprit, parce qu'avec une de mes amies, on devait être sortis de l'immeuble avant qu'il ne s'effondre. Mais elle est retournée à l'intérieur pour récupérer quelque chose. Elle est toujours portée disparue. Elle est toute sa famille. Je me sens si coupable. Près de 100 personnes sont par ailleurs toujours portées disparues, alors que les efforts en vue de trouver d'autres survivants continuent. Je suis ici parce que mon fils et mon petit-fils sont encore coincés. Avec eux, j'ai cinq membres de ma famille qui sont toujours portées disparues. Et on ne sait pas où ils sont. C'est pour cela que nous sommes ici, parce qu'on ne sait pas par où commencer. Ils sont toujours portées disparues et on ne sait pas s'ils sont en vie ou morts, parce que les secouristes nous disent qu'ils ont pu entendre des gens parler au premier étage de l'immeuble. On prie Dieu pour qu'au moins un ou deux puissent sortir en vie. Au total, 30 personnes ont péri à Nairobi depuis vendredi, à cause de ces averses torrentielles les plus violentes depuis le début de la saison des pluies. Prix ambassadeur de la conscience, trois mouvements d'activistes jeunes en Afrique, ainsi que la vedette béninoise de la chanson Angélie Kidjo, sont honorés. Une initiative de l'ONG de défense des droits de l'homme, Amnesty International. Les détails. Yann Amar du Sénégal, balai citoyen du Burkina Faso et Lucha de la République démocratique du Congo. Le prix ambassadeur de la conscience récompense des personnalités, ayant fait preuve d'un courage exceptionnel pour combattre l'injustice. Amnesty International estime que Angélie Kidjo et les membres de Yann Amar, du balai citoyen et de Lucha, sont tous reconnus, ardents défenseurs des droits humains, qui mettent leur talent au service de la mobilisation. Angélie Kidjo a été primée pour son militantisme en faveur de la liberté d'expression, pour l'éducation des filles en Afrique, ainsi que pour la lutte contre les mutilations génitales féminines. Yann Amar est un groupe de rappeurs sénégalais et de journalistes qui ont uni leurs forces en janvier 2011 pour encourager les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Lucha, qui signifie « lutte pour le changement », est un mouvement de jeunes engagés dans des manifestations pacifiques à Gouma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Il est engagé pour les droits humains et la protection des civils et se bat contre les inégalités sociales. Enfin, le balai citoyen est un mouvement de la société civile burkinabé, engagé dans l'organisation de manifestations pacifiques. Le mouvement a contribué à la mobilisation populaire qui a entraîné le départ du pouvoir du président Blaise Compaoré, alors que celui-ci voulait modifier la constitution pour briguer un autre mandat. Pour l'artiste d'origine béninoise, Angelique Kidjo, ce prix va la pousser à continuer à parler haut et fort des questions cruciales qui concernent les droits humains. En Grande-Bretagne, les londoniens élisent leur nouveau maire ce jeudi. Les sondages créditent le candidat travailliste Sadik Khan, un musulman, fils d'un chauffeur d'autobus pakistanais, de plus de dix points d'avance sur son principal adversaire, le conservateur et fils de milliardaire, Zach Goldsmith. Suivez plutôt. Si cette avance se concrétise dans les urnes, Sadik Khan, 45 ans, député de Toting, un quartier populaire du sud de Londres, où il a grandi en cité HLM, succédera au charismatique Boris Johnson et deviendra le premier maire musulman d'une grande capitale occidentale. « Je suis fier d'être musulman », a-t-il déclaré mercredi, interrogé sur cette perspective. Mais il a souligné que sa confession n'était que l'une des composantes de sa personnalité. Zach Goldsmith, 41 ans, député du quartier résidentiel de Richmond, a notamment accusé l'ancien avocat des droits de l'homme d'avoir fréquenté des extrémistes islamistes, des attaques relayées par le premier ministre David Cameron. Mais dans une ville dont 30% de la population est non blanche et tient à sa réputation de tolérance, cette stratégie pourrait avoir l'effet inverse de celui souhaité, estiment les analystes. Les deux candidats ont promis de répondre aux problèmes les plus criants de la capitale, dont la population a augmenté de 900 000 habitants en 8 ans pour atteindre 8,6 millions. Logements inabordables, transports saturés et pollution. Les bureaux de vote ont ouvert depuis 6h GMT et le resteront jusqu'à 21h. Les résultats ne seront pas connus avant vendredi après-midi. Outre les londoniens, les écossais, les gallois et les irlandais du Nord votent jeudi pour élire leurs nouveaux parlements régionaux, tandis que 124 conseils municipaux seront renouvelés en Angleterre. On parle toujours politique, ouverture de la procédure de destitution mercredi au Brésil. Le sénateur brésilien chargé du rapport de la commission spéciale, chargé de déloger la présidente de gauche Dilma Rousseff, s'est prononcée en séance plénière. 126 pages, c'est le volume du rapport du sénateur Antonio Anastasia, membre du principal parti d'opposition au Brésil, le PSDB. Ce dernier prône la continuité de la procédure contre la chef de l'État. Mon vote va à l'instauration de la procédure de destitution, en ouvrant un délai pour que la personne inculpée puisse répondre et ainsi débuter la phase de l'instruction. L'opposition accusant le gouvernement d'avoir maquillé les comptes publics en 2014 pour minimiser l'ampleur du marasme et favoriser sa réélection, réclame le déclenchement d'une procédure de destitution parlementaire de la présidente. La recommandation de la commission sera soumise au vote des 81 sénateurs le 11 ou le 12 mai prochain. Dilma Rousseff sera tenue à l'écart du pouvoir s'il l'approuve pour un maximum de 180 jours. Elle sera alors dans l'attente du jugement final et c'est son vice-président du parti centriste Michel Temer qui prendra sa place. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne journée à tous et à tous. Merci.